Musique Retour sur le plateau du sommet Sauver le bien commun. Et nous allons avoir maintenant deux séquences consacrées effectivement à un des points fondamentaux du bien commun qui est bien sûr le climat. Et on va commencer avec une keynote de la ministre Barbara Pompili qu'on est ravis d'avoir et qui va nous faire comme ministre, parce que c'est exactement son sujet, comment effectivement prévoir la transition écologique avec le bien commun. Merci, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi, avec vous deux et avec vous tous. Et hier soir, quand j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais vous dire devant vous, devant une assemblée aussi riche de savoirs, de prestiges, de sciences, d'inventivité, j'ai repensé en fait à un autre discours, celui d'Albert Camus lorsqu'il reçut le prix Nobel pour son œuvre entre deux époques, à peine sorti d'une guerre affreuse, entrant dans une autre plus froide. Il a eu ces mots qui résonnent encore aujourd'hui avec toute leur force et avec tout son talent. Il nous a dit « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Notre monde, aujourd'hui, semble se défaire, malheureusement, à une vitesse qui donne le tournis. Tout le monde le constate chaque matin, chaque jour à la télévision, sur Internet, au coin de la rue. La tragédie des communs de Garrett Hardin n'est plus cantonnée au manuel. Les feux géants qui engloutissent régulièrement l'Amazonie, la Californie, l'Australie, les océans gorgés de plastique, l'extinction de masse de la biodiversité, le réchauffement climatique qui menace tout l'édifice humain et la planète. Voilà notre tragédie à nous, les contemporains. Et dans cette époque de bouleversement, ce sont plus de deux siècles de certitude occidentale qui vacillent. Car avant même la révolution industrielle, déjà, un certain rapport au monde s'est introduit dans notre philosophie politique. Et aujourd'hui, toute la question, c'est de le déconstruire. L'idée très simple, au fond, à l'époque, que nous pouvions nous servir des ressources de la planète, indéfiniment, sans limite et sans barrière. Et en parallèle, l'émergence d'une idéologie du progrès scientifique et technique, assez promettienne, au fond, a contribué à installer ce que Serge Jodier appelle l'âge productiviste qui, depuis 200 ans, voit le salut de l'humanité dans un accaparement croissant des ressources, dans une transformation toujours plus importante de notre biosphère. Et aujourd'hui, le constat d'échec est clair, froid, cruel, à tout point de vue. Ce constat, chacune et chacun des prix Nobel, qui sont présents aujourd'hui, toute la journée, l'ont dressé dans leurs travaux. Et nous le disent clairement. La rationalité marchande mondialisée, un capitalisme débridé, sans limite, ont affaibli la centralité des États, ont engendré une explosion des inégalités dans le monde et dans nos pays. Le marché dérégulé, le dumping fiscal, l'encouragement de la rente n'ont pas abouti à un mieux pour tous, et surtout bien réparti. Et il y a aujourd'hui, comme l'a dit Angus Ditton, une bascule de la rhétorique utopiste de la liberté vers une injuste dystopie sociale. Et tout cela ne date pas à proprement parler d'hier. C'est une tension de fond qui parcourt nos sociétés depuis des décennies, si ce n'est plus, entre la propriété absolue et l'intérêt général, entre la jouissance d'une planète qu'on a pu croire infinie et la réalité d'une terre à bout de souffle. Et je sais bien qu'il est facile de se faire procureur du temps passé. Mais cet aujourd'hui est toujours un exercice nécessaire si nous ne voulons pas finir comme dans le monde du dernier romain que je vous conseille, d'Alain Damasio, où les villes portent le nom des grandes sociétés qui les ont rachetées, où les rues sont accessibles selon le forfait de citoyenneté qu'on paye. On n'est plus très loin de la réalité. Selon l'éducation, qui n'est plus qu'une extension marketing, où les prénoms même des enfants sont devenus des marchandises. Cela, personne n'en veut, pas plus que d'une planète stérile et à l'air irrespirable. Alors oui, aujourd'hui, notre époque vit un point de bascule fondamental qui consiste à dire que certaines choses échappent au marché, qu'il y ait des biens, des droits qui ne peuvent être appropriés, souillés, saccagés par quelques-uns au mépris de tous. Et je crois que cette rupture, avec un ordre ancien, est le point de départ d'une révolution politique qui marquera durablement notre siècle. Car au fond, la question à laquelle nous essayons tous de répondre, chacun à notre position, décideur public ou privé, chercheur, enseignant, économiste, philosophe, sociologue, anthropologue, c'est celle que vous posez, cher Jean Tirole, à votre lecteur de l'économie du bien commun. Cette question, dans quelle organisation de la société aimeriez-vous vivre ? Et cette question, elle porte en elle une vraie part de radicalité, car elle invite à repenser la répartition du pouvoir. Pouvoir de l'État vis-à-vis du marché, pouvoir des salariés dans leur entreprise, pouvoir du droit même, de ce qui l'autorise et de ce qui l'interdit. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que cette question revienne en force à l'heure de la pandémie mondiale. Car pour la première fois de notre histoire moderne, nous sommes confrontés, les yeux dans les yeux, à la réalité de ce qu'est une crise planétaire, aux multiples liens d'interdépendance qui nous lient, qui nous relient les uns aux autres. Et cette crise-là donne à imaginer, avec un peu de concret, ce que pourrait être notre monde si nous devions échouer à répondre à l'urgence écologique. Alors ce qu'il nous faut à présent, c'est tirer les conséquences de nos propres constatations en bâtissant cette économie utile pour des temps difficiles, chères à Histère Duflo et à Brigitte Banerji. Ce qu'il nous faut, c'est construire une grammaire du monde en commun où les beaux mots d'environnement, de santé, d'éducation, de solidarité, traduisent de nouvelles réalités. Et je crois que votre sommet y contribue grandement dans la pleine philosophie qui est celle de votre école, cher Jean Tirole, lever le voile de l'ignorance, dépasser les frontières de la connaissance, transmettre le savoir au-delà des cercles académiques. Cela pourrait être, et d'ailleurs cela devrait être, un des axiomes de la République écologique que nous devons construire tous ensemble. Et je sais bien qu'il y a toujours une méfiance envers les responsables politiques qui ont sans doute eu le tort pendant trop longtemps de parler pour décevoir. Mais je le dis ici, en tant que ministre, en tant qu'écologiste engagée, en tant que militante, c'est ensemble que nous y arriverons. Et nous allons y arriver, je le sais. Et j'y crois parce que l'idéologie dominante s'effrite peu à peu. Et je vois l'action publique se transformer. Qui aurait cru, il y a dix ans à peine, qu'on serait en mesure de supprimer des lignes aériennes quand il existe une alternative tout aussi rapide en train ? Qui aurait cru, il y a dix ans, que l'on puisse imaginer, envisager, la fin des véhicules thermiques en moins d'une génération et que l'usage du vélo pourrait faire l'objet d'un tel retour en force ? Qui aurait cru, il y a dix ans, que la performance énergétique d'un logement pourrait devenir une condition de sa mise en location et de sa décence ? Qui aurait cru, il y a dix ans, que l'État et les industriels travailleraient main dans la main à trouver des solutions qui accélèrent la transition ? Je pense par exemple aux promesses de l'hydrogène vert dans la mobilité dont je sais qu'elle sera au cœur de la deuxième table ronde de cette séquence climat. Cette nouvelle grammaire du monde en commun, elle est aussi en train de prendre forme dans la conception même de l'État, Providence qui entame une nouvelle mue pour inclure le coût de la transition. Alors, je préempte aussi un peu la table ronde qui vous occupera dans quelques minutes pour parler du vrai coût de la transition énergétique. Mais je tiens à le dire, pour la transition écologique prise dans son entièreté, parce que nous le savons trop, ce sont toujours les plus modestes, les plus précaires qui payent le prix fort lorsque les biens communs sont saccagés. Et ce sont les mêmes qui ne sont pas en capacité de faire évoluer suffisamment leur alimentation, leur déplacement, leur habitat. Alors, pour changer de voiture, pour rénover son logement, pour transformer ses habitudes de vie et agir en citoyens éthiques et responsables, la puissance publique mobilise aujourd'hui des moyens inédits. Et c'est là aussi la marque profonde d'un basculement civilisationnel, et pour le mieux. Cette nouvelle grammaire du monde en commun, vous le savez, elle est aussi en train de prendre forme dans les entreprises, de plus en plus d'entre elles, pas toutes. On comprit que l'écologie n'était pas une contrainte ou un nouveau cortège de règles, mais la condition même de leur pérennité. Et je ne parle pas là des efforts marketing pour faire croire qu'on fait quand on ne fait rien. Ce greenwashing qui fait trop souvent encore l'article pour essayer de tromper les consommateurs. Grâce à la loi que je porte en ce moment à l'Assemblée, climat et résilience, ces pratiques vont être fortement encadrées. Non, je parle bien d'une transformation profonde, tant dans la conception politique que dans la production économique. Aujourd'hui, personne ne peut plus fermer les yeux sur les externalités négatives pour l'environnement et les populations. Et il y a d'autres parties prenantes qui doivent être prises en compte à leur juste mesure, notre planète au premier rang. Des progrès radicaux ont été faits en matière de transparence et de nouvelles manières d'évaluer et de piloter la performance s'impose aujourd'hui. Et fort heureusement, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans une transformation radicale de l'image qu'elles se font d'elles-mêmes de leur utilité et de leur philosophie d'action. Alors bien sûr, il y a et il y aura toujours des passagers clandestins. Mais les outils numériques rendent possible un tel niveau de traçabilité dans les chaînes de valeur qu'il sera de plus en plus difficile de tricher. Et je suis confiante sur le fait que progressivement de nouveaux indicateurs vont s'imposer, contribuant à disqualifier ceux qui ne jouent pas le jeu du bien commun. Plus préoccupante pour moi est aujourd'hui la situation de certains États. qui ont à la fois la chance et la grande, l'immense responsabilité d'avoir sous leur régime de souveraineté propre des biens communs mondiaux. Des biens communs dont le saccage met en péril l'humanité tout entière. On est bien obligé de constater que les instruments actuels du droit international ne suffisent pas à influer réellement sur le comportement de ces États à plus forte raison quand il s'agit de régimes autoritaires. Il y a des moyens d'agir, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui au niveau européen, en créant un mécanisme de lutte contre la déforestation importée. La taille du marché européen permet d'initier une dynamique mais pour être à l'échelle du problème, ce sont l'ensemble des États au premier rang desquels les pays de l'OCDE qui doivent agir pour assécher la demande en produits qui contribue à détruire les forêts primaires d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie. Il est dans les gènes des grandes démocraties de préserver les biens communs et elles doivent là aussi très vite montrer la voie. Mesdames et messieurs, je crois que si notre époque avait pu perdre de vue le bien commun, il est de retour et avec fracas. Et c'est au fond un motif d'espoir et une grande force pour la ministre que je suis. parce qu'avec les mots d'Elena Ostrom, je crois que nous vivons dans un monde fait de possibilités plus que dans un monde fait de nécessités. Il n'y a pas de tragédie inexorable, rien qui ne peut résister à la volonté politique et humaine. Nous pouvons dessiner ensemble un autre avenir pour nous, pour nos enfants, pour notre planète. Alors merci encore pour votre invitation. Je vous souhaite un très beau sommet et je serai très heureuse de voir ce dont il a accouché. Merci. Merci en tout cas d'avoir ouvert ces deux sessions sur le climat et à très bientôt avec les propositions des économistes et prix Nobel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada